Ce qui est grave, c'est de répondre par des législations dites d'exception à des menaces permanentes. Et là, on est en plein dans la logique qui était déjà celle de l'état d'urgence sécuritaire, qui est cette réponse exceptionnelle à une menace qui ne dure pas qu'un jour. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'état d'urgence sécuritaire, au début, en 1955, et dans les premières applications avant 2015, ça a été appliqué vraiment, enfin, sauf exception, mais pas très longtemps. Parce que, précisément, c'est très attentatoire aux libertés publiques. Donc là, on s'habitue à des régimes d'exception qui portent en eux-mêmes la possibilité de porter atteinte de manière complètement anormale aux droits et libertés. On s'habitue à ça, alors que vraiment, normalement, c'est ce qu'on appelle des législations d'exception. Comme c'est là pour faire face à une menace permanente, il y a un paradoxe en réalité dans les termes. Et donc, on nous rassure en disant, vous inquiétez pas, ce régime, il a une durée de vie limitée, il va disparaître du Code de la Santé publique en décembre, donc 2021. En tout cas, on a pu le faire dans le droit. Voilà, je pense que ce régime va s'intégrer, de toute façon, dans le Code de la Santé publique et qu'il sera là au cas où on aurait affaire à une autre épidémie à l'avenir. On reste fondamentalement dans un régime de police administrative très marqué et un régime de police administrative où, en fait, les choses ont été inversées puisqu'on voit bien que, même si on a renoncé à ces 15 cas, ce qui était ridicule, on reste dans un régime où l'attestation est nécessaire, par principe, je dirais. Où les amendes existent encore. Où les amendes existent encore et où, en réalité, la règle, c'est bien l'interdiction et la liberté, c'est bien l'exception. Donc, comme avait dit Édouard Philippe au moment où il est sorti du premier confinement, il avait dit la liberté va redevenir la règle et la restriction l'exception. Bon, là, on est clairement dans un régime où l'exception, c'est la liberté et la liberté n'est pas redevenue la règle. Des Algériens sont bloqués à Roissy depuis un peu plus de trois semaines. Une situation littéralement ubuesque. Oui, Mathieu, et on a les images de cette situation qui confine en effet à l'absurde. Elles ont été tournées par les voyageurs eux-mêmes. Ces Algériens sont bloqués dans la zone d'embarquement du terminal 2E. Ils sont 25, ce sont des adultes, mais aussi des enfants et des personnes âgées qui dorment sur des lits de fortune. Ils effectuaient un vol Londres-Alger avec escale à Paris, mais arrivés à Roissy, on les a empêchés de monter dans l'avion pour l'Algérie. Alors, comme ils sont coincés dans la zone internationale de l'aéroport, à laquelle on ne peut accéder qu'avec un billet d'avion, on est entrés en contact avec eux par WhatsApp. On a discuté avec Hossine, qui vit à Londres, mais doit rentrer en Algérie pour s'occuper de sa belle-mère malade. Il est retenu avec sa femme et sa fille de 3 ans et demi. C'est là où les enfants vivent et où nous vivons. Donc, c'est les deux enfants, deux garçons. C'est là où ils vivent. C'est notre bagage, où nous vivons. C'est le bâtiment ici. C'est le bâtiment. Nous n'avons pas de shower. Nous avons juste un shower payé par l'Algerie. Ils pensaient avoir pourtant tout fait pour être dans les règles. Quand nous arrivons à l'année 28, à la porte, nous avons dit qu'on n'est pas allowed d'aller à Algerie, parce qu'il y a un virus de l'Union européenne. Plus, nous avons eu un test de PCR et un test de génétique. Et la plupart des personnes ici, ils sont vaccinés. La Air Algerie a reçu un appel à l'autorité d'Algerie Pourtant, des avions décollent tous les jours de Roissy pour l'Algérie, comme l'a observé un autre voyageur qui filme un embarquement pour Alger. Face à cette situation, Hossine a donc un message. Alors, on l'entend, l'incompréhension est totale pour ces passagers, d'autant plus que l'ambassade d'Algérie à Londres les avait autorisés à voyager. Depuis la fermeture des frontières au début de la crise sanitaire, seul un motif impérieux peut permettre aux Algériens de rentrer dans leur pays. Pour cela, il leur faut donc une autorisation du consulat qu'ils avaient obtenue. Les voici, ces autorisations. Il y est écrit, « Le consulat général d'Algérie à Londres demande aux polices des frontières et à toute compagnie aérienne d'autoriser le porteur de ce document à rejoindre l'Algérie via Paris, Charles de Gaulle. » C'était donc leur sésame pour monter dans l'avion. Pourtant, on leur a refusé d'embarquer pour l'Algérie. Nous avons contacté l'ambassade d'Algérie qui nous a répondu que les passagers ont été prévenus en amont de leur voyage, que leur billet entre Paris et Alger était annulé, à cause donc du variant britannique. Pourtant, Rossin et d'autres passagers disent n'avoir jamais été contactés par la compagnie Air Algérie. Dans cette réponse, l'ambassade explique aussi qu'Air Algérie a proposé de payer des chambres d'hôtels et de les aider à se nourrir. « Rien depuis le 9 mars et pour cause, Air Algérie a envoyé ce message aux passagers qu'on a pu consulter. Nous allons mettre à votre disposition des billets pour votre retour à Londres le 9 mars 2021. Au-delà du lundi 8 mars 2021, nous sommes au regret de ne plus vous assurer de prise en charge car ce sera votre choix de rester dans la zone de transit. » Depuis début mars, c'est la ligne de conduite des autorités algériennes et de la compagnie. Tout le monde doit rentrer à Londres. Pour les passagers, c'est hors de question. Comme on l'a dit, ils rentraient tous en Algérie pour motifs impérieux. Et en plus, même si certains résident en Angleterre, d'autres n'ont pas de papier en règle pour rentrer à Londres. Désormais, c'est un bras de fer juridique qui s'engage puisque ce week-end, une procédure en référé-liberté a été déposée. On a rencontré Alexandre André, c'est un des avocats qui a lancé cette procédure. Pour lui, la compagnie Air Algérie est responsable de ce couac. « Ces personnes, on les a autorisées à embarquer sur un vol et c'était des billets couplés. C'est-à-dire qu'à l'aéroport de Londres, on leur donnait non seulement le billet pour embarquer à destination de Paris, mais également le billet de Paris vers Algérie. Ça relève de l'obligation de la compagnie aérienne en question. Alors, il y a dû les bloquer à Londres. Si elle les avait bloqués à Londres, alors aujourd'hui, ces personnes ne seraient pas dans un tel état. » Selon lui, ces clients auraient même été floués par la compagnie Air Algérie. « La réalité est qu'on parle de surbooking, de surbookage, et donc ces billets ont été vendus à d'autres personnes au détriment du voyage de nos clients. Il y a des personnes qui ont quand même été amenées, qui ont été autorisées à embarquer, alors que nos clients, les passagers en question, n'ont pas pu embarquer. Il y aurait tous les jours 15 à 20 passagers qui embarqueraient pour l'Algérie. Les personnes véritablement responsables de cette catastrophe, on va dire humanitaire, même si le mot est fort, c'est la compagnie aérienne Air Algérie, avec les autorités algériennes. Nous demandons aux autorités algériennes de faire tout le nécessaire afin que ces personnes puissent rentrer chez elles. Alexandre André et sa consoeur vont donc plaider demain pour leur référé liberté, dans l'espoir donc que la situation se débloque le plus rapidement possible. Cette polémique, aussi bien infâme que calomnieuse et irrespectueuse vis-à-vis des étudiants... Infâme et calomnieuse ? Oui, je vais revenir dessus. Par contre, nous, ce sera la dernière fois qu'on s'exprimera sur ce sujet parce qu'effectivement, elle est, ce que je viens de dire, infâme et calomnieuse. Et en ce moment même, on a des étudiants qui dorment dans leur voiture. On a des étudiants à qui on demande de rembourser leur bourse alors qu'ils faisaient déjà la queue aux distributions alimentaires. Nous, à l'UNEF, on organise des distributions alimentaires partout sur le territoire, à Marseille, en Lorraine, à Orléans, à Paris 13, j'y serai jeudi pour ceux qui veulent parler à l'UNEF et voir ce qu'on fait réellement. Et en fait, ça, on ne l'a pas fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu urgence. Donc, tous ces sujets, en fait, toute cette polémique, ça nous empêche de parler de ces sujets-là et ce n'est pas l'UNEF qui l'a amené sur la table. C'est important de dire ça. J'ai l'impression que moi, j'ai, et qu'on a à l'UNEF, c'est qu'il y a en fait une offensive de la droite, de l'extrême droite qui s'est jouée par le biais de ces médias-là pour décrédibiliser l'UNEF et pour décrédibiliser nos batailles syndicales. Et ce n'est pas la première fois. Concrètement, il y a plein de choses qui sont rapportées sur l'UNEF qui sont totalement fausses. On a des médias qui se permettent de faire des plateaux sur l'UNEF sans inviter l'UNEF. Des médias qui, au contraire, nous invitent sur l'UNEF, mais uniquement s'il y a le Rassemblement national en face. Et surtout, personne qui n'est capable de nous inviter sur la précarité étudiante et de nous faire débattre avec le gouvernement. Parce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Là, on a un gouvernement qui esquive ses responsabilités. Des étudiants qui décrochent dans certaines filières, qui se suicident, c'est sa responsabilité. Et donc, moi, je veux pouvoir débattre avec Mme Elahiri qui a aussi fait des déclarations que moi, je trouve aberrantes sur l'UNEF. Oui, c'est une diversion et c'est aussi, je pense, pas juste une direction, une diversion, c'est aussi vouloir nous décrédibiliser, c'est-à-dire dire que les antiracistes sont racistes. C'est quand même, rendez-vous compte, enfin, moi, on est en train de m'accuser d'être raciste. Alors que toute mon histoire, toute l'histoire de ma famille, c'est la lutte contre le racisme. L'UNEF, depuis sa création, vous avez dit 1907, c'est la lutte contre le racisme. Quand même, tous les débats qu'on a là, il faut rappeler. Toutes les formes de racisme. C'est ça. Et il faut rappeler que ce n'est pas des débats nouveaux. La dernière fois qu'on a demandé la dissolution de l'UNEF, c'était dans les années 60. On nous traitait d'anti-français parce qu'on dénonçait la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on voit bien que les positionnements ont changé. Nudie Ville-Mantigny, c'est 62 jours de la Commune au printemps de 1871. S'ils étaient une série, comment vous en raconteriez le scénario à quelqu'un qui a 20, 25 ans et nous regarde aujourd'hui ? Oui, c'est une question difficile, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait la raconter, cette série, avec enthousiasme, joie, des chansons et la force d'un peuple qui se soulève. Avec plein de protagonistes qui ne sont pas seulement des figures connues, célèbres, etc., des vedettes, mais au contraire, la Commune, c'est une révolution populaire. Dans cette série, il faudrait qu'elle montre cette dimension révolutionnaire de tous ces ouvriers, artisans, boutiquiers, employés, instituteurs, institutrices, etc., des femmes et des hommes. Il faudrait beaucoup de protagonistes femmes très actives, en insistant, je crois, sur la question de l'émancipation, la question de la révolution pour la justice, la justice sociale, la question de l'égalité aussi. En fait, on veut changer la vie. C'est ce que dit Arthur Rimbaud. On pourrait faire apparaître Rimbaud aussi comme un ange révolutionnaire, en tout cas, qui se dit, là, il y a une invention d'inconnus. C'est pour reprendre sa formule, une invention d'inconnus parce qu'on cherche à faire en sorte que la vie soit plus libre, soit plus fraternelle. Aujourd'hui, on dirait aussi sororelle, mais ce n'est pas une expression de l'époque. Mais il y a beaucoup de solidarité, de dignité avec l'idée de reprendre son destin en main, de se sentir vraiment légitime à s'engager pour le bien commun, y compris quand on est des anonymes, des inconnus, des gens qui sont simplement populaires dans leur quartier et qui décident en fait d'appliquer une sorte de démocratie vraie, d'une démocratie réelle. Il s'appelle Joseph Charlemont et alors c'était un boxeur, regardez-le, bien beau et atlétique. Joseph Charlemont, c'était qui, Julien ? Alors oui, c'est un personnage étonnant et que j'ai choisi parce que c'était pour montrer un peu toute la diversité des parcours qu'on peut trouver dans les biographies présentes dans le dictionnaire. Joseph Charlemont, donc c'est l'introducteur, un des introducteurs de la boxe en France et qui sera le fondateur de l'académie de boxe après la Commune. Et pendant la Commune, à laquelle il se rallie, il est commandant du 119e bataillon de la Garde nationale. Il combat ici, à Annières et après la semaine sanglante, il réussit à fuir en Belgique. Il revient après l'amnistie où justement, il fonde cette académie de boxe et il se rendra célèbre notamment pour l'anecdote en 1999, en étant l'un des protagonistes de l'un des fameux combats du siècle dont on parle souvent en boxe. Comme quoi la Commune menait à tout. Valentine, l'état de droit a-t-il été piétiné pour museler des manifestants ? 16 gilets jaunes de Bordeaux qui étaient dans le viseur de la justice sont désormais hors de cause. C'est la justice elle-même qui le dit puisqu'il y a eu un vice de procédure. Oui, c'est une histoire que Camille Polony et Antoine Rouget vous ont racontée dans Mediapart. L'histoire de 16 gilets jaunes à Bordeaux perquisitionnés dans un appartement quelques heures avant un samedi de Manif. La Manif, c'était le 7 décembre 2019. la BRI débarque en force, perquisitionne l'appartement loué sur Airbnb. Ils trouvent des clous, du bicarbonate de soude, des bombes de peinture et de l'acide chlorhydrique. Ils sont tous embarqués et mis en examen notamment pour association de malfaiteurs. À l'origine des soupçons, un tag, ACAB, qui veut dire All Cops are Bastards, à plus d'un kilomètre du fameux appartement. Problème. Ce qui a permis cette perquisition est une info non sourcée et non consignée en procédure. Donc, un an et trois mois après, l'enquête est intégralement annulée. Dans un arrêt rendu le 18 mars, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux prononce l'annulation de l'ensemble de la procédure car elle repose sur, je cite, une dénonciation anonyme ce qui ne saurait constituer un indice apparent d'un comportement délictueux. Le lien fait entre les tags et les occupants de l'appartement n'est selon les juges qu'une simple conjecture et la Cour ajoute que ce qui a été découvert n'est pas susceptible de conférer a posteriori un caractère régulier à des mesures hautement coercitives. Autant dire que c'est un camouflet. Derrière cette procédure, il y a des personnes dont les vies ont été chamboulées. Nous avons rencontré trois d'entre elles, des personnes que des journalistes et des politiques avaient qualifiées d'ultra jaunes, d'anarcho-libertaires, de black blocs. Aucune, je le précise, n'a souhaité répondre sur ce qui a été retrouvé dans l'appartement pendant la perquisition. En revanche, toutes nous racontent l'impact de cette histoire sur leur vie. Toutes décrivent un traumatisme. Tout a donc commencé ici, dans cet appartement de la commune du Bousca, à côté de Bordeaux. Voici l'appartement loué sur Airbnb, avenue du Général Leclerc, où on avait rendez-vous avec l'une de ses occupantes, Maya Paulès. Bonjour. Donc c'est ici que vous étiez ? L'appartement conspiratif. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet endroit ? En fait, je suis arrivée de nuit, donc c'est assez vague. Et je me vois rentrer, allumer la lumière du téléphone pour ne pas réveiller les gens qui dormaient et monter la lueur du téléphone jusqu'à la chambre en haut et ressortir le lendemain menotté. Ressortir menotté, ça, cette prof de lettre de 35 ans ne s'y attendait pas. Elle raconte la violence de l'intervention de la BRI aux alentours de midi, ce jour-là. Je sortais de la douche, j'étais en train de m'habiller et j'ai entendu une explosion, un cri. J'ai entendu police. Donc il y a un policier qui a ouvert la porte d'un coup, un coup de pied et il avait un flingue et donc il l'a mis comme ça, en direction de ma tête, comme ça, à 2 cm. Et il m'a dit allongez-vous, enfin allonge-toi, il m'a tutoyé, il a mis son genou sur mon dos. Voilà, il ne m'a pas laissé prendre ma veste. Il faisait froid, c'était en décembre et je lui ai dit je peux quand même mettre mes chaussures, il m'a dit non. Et donc j'ai insisté quand même pour ne pas sortir pieds nus. Celle qui est aussi photographe suivait alors des gilets jaunes pour un documentaire. Elle se retrouve sous contrôle judiciaire avec des conséquences très concrètes sur son quotidien. J'ai interdiction de manifester, interdiction de quitter le territoire, interdiction de rentrer en Gironde. Ma mère vit à Bordeaux. Ne pas aller en manifestation, ça voulait dire ne pas continuer mon sujet, ne pas pouvoir travailler sur mes images. Et ça, oui, ça c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. La colère et le sentiment d'injustice, c'est aussi ce qu'un autre gilet jaune estime avoir vécu. À une heure de route à la lisière de la Gironde, côté d'Ordogne, nous rencontrons Julien Pinault. Donc ça c'est chez vous ? Voilà, mon nouveau chez moi. Pourquoi nouveau ? Parce que suite à l'injonction du tribunal, je suis tombé au chômage parce que j'étais interdit d'aller en Gironde et donc du coup j'ai perdu mon emploi. Donc pendant six mois je suis resté au chômage, j'avais un loyer de 540 euros à payer et avec 880 euros de chômage ce n'était pas possible. Donc du coup j'ai trouvé un mobilhomme d'une dame qui était, enfin qui est toujours gilet jaune qui me le loue maintenant. Cet ouvrier viticole vit donc ici avec ses deux filles Shana 16 ans et Brenda 14 ans et pour les loger il a fallu se débrouiller. J'ai ma grande en fin de compte qui a sa caravane, une caravane gilet jaune qui était à la base gilet jaune et qu'on m'a prêté justement pour lui faire sa chambre parce qu'il n'y a pas assez de place dans le mobilhomme. Pour subvenir à ses besoins, Julien a monté une petite ferme. J'ai acheté des volailles pour m'occuper au lieu d'aller en manif et bien je manifestais le samedi avec mes poules et mes lapins. Et il garde le sens de l'humour et lui en faut car cette perquisition musclée l'a traumatisé. Ça a été relativement dur j'avais l'impression d'être suivi tout le temps qu'on m'observait que j'étais vraiment mal j'ai suivi même quelques séances de voir un psychologue parce que vraiment j'arrivais même plus à dormir quoi et la peur que justement viennent me défoncer la porte pour revenir car Julien le répète il n'était venu à Bordeaux que pour manifester. Et au niveau de l'appartement je venais voir un copain pour boire un café et passer un moment avant d'aller à la manifestation justement des chômeurs à Bordeaux. Je n'avais pas plus. Les conséquences sur sa vie ce sont encore ses filles qui en parlent le mieux. C'est plus comme avant on n'a plus notre maison là où on a été habitués à habiter. On ne pouvait plus aller là où on voulait on ne pouvait plus faire autant de sorties il fallait toujours faire attention ça a tout chamboulé oui. Et maintenant ? Maintenant qu'on sait que c'est mieux ça nous fait plaisir parce qu'on se dit qu'on va peut-être retrouver tous les moments en famille qu'on faisait avant. est-ce que votre papa il vous avait expliqué pourquoi il manifestait ? Oui. Pour notre quand on ne soit plus vieux pour lui aussi et pour qu'on ait des droits. Et vous vous attendiez à ce qui lui arrive ce qui lui est arrivé ? Avant de partir il nous disait bon ben à ce soir mais je peux ne pas rentrer mais il disait toujours ça en rigolant mais le jour où ça arrivait ben c'était plus très drôle. A côté du mobilium de Julien on remarque un drôle de vêtement. Et donc là vous avez gardé vos gilets jaunes ? Ah non ça c'est le voisin à côté. Moi les miens ils sont rangés pour l'instant je vais éviter je vais éviter qu'on me repère un peu trop. Discret pour l'instant mais Julien est prêt à retourner dans la rue. Là après ce qui vous est arrivé vous vous remanifesteriez ou pas ? Je vais remanifester oui. Je ne vais pas lâcher l'affaire c'est pas parce que il y a eu ça que je ne vais pas continuer. Car pour Julien les inégalités ne sont pas acceptables. Et là vous demandez quoi ? Moi en fin de compte une baisse des taxes au niveau du gasoil je ne vois pas pourquoi l'état se mettrait 60% dans la poche et que nous on serait toujours obligés de payer. Un taux zéro au niveau des produits de première nécessité qui serait essentiel pour les gens qui travaillent qui sont SMICAR comme pour les gens qui sont dans l'ORSA ou à l'ASS ou tous les gens en précarité c'est invivable de vivre avec des produits aussi chers. Et pour y remédier il ne compte pas sur les politiques. Le vrai parti politique c'est les citoyens c'est personne d'autre. C'est pas une personne qui peut gérer toute la France parce que ces gens-là en fin de compte sont des mecs qui sortent de hautes études qui n'ont jamais vécu ce que nous on vit qui n'ont jamais été SMICAR qui arrivent avec une cuillère d'or dans la bouche ou une cuillère d'argent dans la bouche donc ces gens-là ne connaissent pas la vie en bas. Vous irez voter dans un an ? Rien du tout je ne vote plus ma carte de vote a été brûlée. Alors Maya et Julien ont eu un contrôle judiciaire qui a donc bouleversé leur vie mais trois autres gilets jaunes eux ont carrément été incarcérés. C'est le cas de Lassana qui nous a donné rendez-vous à la Villette à Paris Lassana 36 ans et chauffeur routier il fait partie des 16 arrêtés au Bousca il raconte l'audience qu'il a envoyée en détention mais préfère ne pas montrer son visage. Ils me font comprendre que c'est grave ce qui s'est passé ils me demandent si je suis au courant de certaines choses ou si j'ai ramené du matériel je leur explique que je suis venu avec rien que je venais pour manifester que je suis venu les idées jaunes on est très solidaires ça veut dire j'ai regardé sur Facebook il y en a qui proposaient d'héberger certains ben voilà on est venu. Mais Lassana ne convainc pas les magistrats malgré selon lui sa situation stable. Je leur ramène mes fiches de paye avec mon contrat de travail tout ça moi je suis routier je suis en beaucoup de contrats intérimaires donc elle me dit carrément que c'est suspect que mes obligations de représentation sont suspectes que c'est bizarre que c'est trop carré en fait c'est peut-être trop bizarre d'avoir un un noir devant elle avec un casier mais qui travaille et qui peut-être est gilet jaune et solidaire d'autres luttes c'est pas elle qui dit un noir devant elle mais c'est comme ça que vous le percevez moi pour moi bien sûr on était 17 on les deux étaient allés en prison un qui a reconnu avoir ramené du matériel et moi j'ai reconnu que j'étais venu juste manifester Lassana parle de son casier il a déjà été condamné par le passé et selon lui c'est ça qui a pesé vous estimez qu'elle a qu'elle a pas jugé exactement ce qui s'était passé ce jour là mais qu'elle a pris en compte votre passé et votre couleur de peau bien sûr après moi comme je vous dis je suis pas tout seul dans ce cas là déjà je vais vous parler de la couleur de peau après il y a des gens qui sont blancs qui sont français et qui subissent les mêmes choses que moi moi j'ai un casier certes mais depuis 2012 j'ai rien à me reprocher Lassana va donc passer trois semaines en détention à Angoulême quand il sort il est placé sous contrôle judiciaire il n'a pas le droit de retourner à son domicile à Lyon j'ai dû déménager en catastrophe ça veut dire se retourner chez mes parents donc en région parisienne en région parisienne je suis resté j'avais un contrôle judiciaire qui m'interdait de sortir de mon département j'ai perdu mon emploi j'ai changé de travail complet je suis resté en galère 3-4 mois quand même parce que voilà le temps d'arriver et de me refaire Pour autant Lassana n'envisage pas non plus d'arrêter de défendre ce qui lui tient à coeur Moi je me définis comme un gilet jaune avant tout comme un citoyen qui est solidaire de certaines luttes Lesquelles ? Déjà je tiens à mettre en avant les gilets jaunes femmes gilets jaunes précaires femmes en guerre Je trouve que leur combat ils méritent plus de visibilité tout ce qui est les retraités les animaux les handicapés aussi ils ne sont pas respectés moi à la base je travaille j'ai une situation qui tient la route mais il y en a beaucoup ils sont obligés de lutter chaque fin de mois les femmes isolées il y a beaucoup de choses qui tournent par rond Comment vous qualifieriez ce qui vous est arrivé toute cette histoire ? Un bordel Un bordel c'est tout Ils ont fait de la merde il y a eu de la merde c'est tout je ne sais pas quoi dire Le parquet général a décidé de ne pas se pourvoir en cassation c'est donc une décision définitive pour ces 16 gilets jaunes et une satisfaction pour les 4 avocats qui ont porté le dossier Raphaël Kempf Xavier Sauvigny Alice Becker et Gabriel Lassor A partir du moment où vous n'utilisez pas le langage de la droite israélienne c'est à dire si vous ne dites pas les territoires libérés les territoires administrés que vous utilisez le terme l'occupation des territoires palestiniens le droit du peuple palestinien à sa terre lorsque l'on couvre également le côté palestinien mais vous savez bien avant l'intifada de d'octobre 2000 j'étais déjà critiqué parce que j'utilisais le langage du journalisme équilibré on appelle un chat un chat pour les Nations Unies les territoires palestiniens sont occupés par Israël point à partir de ce moment là j'ai eu la police juive de la pensée qui a essayé d'influencer d'abord la radio israélienne où je travaillais et puis à Antenne 2 et puis France 2 il y a eu le soutien de la direction on te soutient ton travail c'est ce qu'il faut faire lorsqu'il a fallu France 2 a pris des avocats nous sommes allés au procès les syndicats de journalisme m'ont soutenu simplement il ne faut pas céder à partir du moment où on commence à faire des cadeaux à l'autre camp au camp conspirationniste et bien c'est fini on n'est plus journaliste on devient on commence par faire de la autre chose qu'une couverture objective et sincère il faut faire les deux il faut confiner pour tester ce qu'on n'a jamais fait on teste à tire-larigo mais n'importe comment quel sens ça a de dépister de tester 300 000 enfants sur les 6, 7, 8 millions d'enfants de l'âge en question c'est-à-dire pas juste tester un échantillon il faudrait tester tout le monde toute cette population d'enfants si on veut le faire sérieusement c'est même pas un échantillon c'est 300 000 enfants dans certaines écoles et on s'aperçoit qu'il y en a 1 pour 200 qui sont positifs et ces classes-là on va les fermer mais l'école d'à côté où on ne les a pas testées il y en a aussi 1 pour 200 qui est positif donc c'est complètement ridicule c'est tout à fait inutile sans compter que ceux qui sont négatifs dans cette école ils vont être contaminés demain en allant acheter un pain au chocolat à la boulangerie donc c'est pas ça il faut tester tout le monde il faut tester les enfants les parents les professeurs la boulangère la caissière du supermarché et tous les gens qu'ils rencontrent est-ce qu'il faut fermer les écoles aujourd'hui ? c'est une question le gouvernement est axé sur deux choses premièrement on ne va pas confiner le pays parce que c'est un constat d'échec monumental mais en fait l'échec monumental est là donc confiner ne changerait pas grand chose l'échec monumental est là et l'échec monumental est là et on ne va pas fermer les écoles parce que ça serait un échec monumental et on laisse le virus circuler le problème le problème de ce virus c'est qu'il circule chez des gens qui n'ont pas de symptômes les autorités n'ont pas l'air d'avoir vraiment compris ça on attend que les gens aient des symptômes ou alors qu'on les ait testés par hasard parce qu'on en a testé 300 000 sur les 6-7 millions pour se dire ah oui il faudrait peut-être fermer cette classe mais toutes les autres classes on n'a pas testé les gens il y a aussi des enfants donc ça ne sert à rien donc on gaspille énormément d'argent en test on a dépensé des milliards en mai en juin en juillet en août en septembre en octobre en novembre en décembre à tester des gens qui repartaient négatifs et qui allaient se contaminer le lendemain c'est pas comme ça qu'on gère l'épidémie confiner pour tester massivement et tester massivement ça veut dire vraiment tester tout le monde et c'est faisable avec des prélèvements salivaires et des tests groupés en mettant dans le même tube le prélèvement de 20 personnes et on peut aussi utiliser le test dans les eaux usées il suffit juste de regarder combien il y a eu de morts depuis le 1er décembre le moment où on a arrêté la diminution par confinement de l'épidémie donc il y a eu un nombre de morts il y a eu 40% des 92 000 décès 93 000 je ne sais plus où on en est qui sont arrivés depuis donc tout ce temps qu'il prétend avoir gagné ça représente une mortalité colossale alors je sais bien on ne parle plus des morts tout le monde s'en fiche complètement tout le monde s'en fiche des morts j'ai l'impression oui vous avez vu les chiffres où sont les données on n'en a pas parlé personne n'a même dit qu'il n'y avait plus de morts dans les EHPAD parce qu'ils étaient vaccinés ça c'était quand même un message positif c'était dommage de ne pas le dire